ok donc la semaine canal 16 alors c'est quoi la semaine canal 16 qui sait ce que qui sait ce qu'est la semaine canal 16 on va voir si vous suivez est ce que quelqu'un peut répondre à là on peut répondre dis nous bon encore moi canal 16 c'est tout simplement c'est moi je trouve que c'est très pratique ça permet de pouvoir prendre un rendez vous avec toi à partir du moment où on a on a un souci voilà ça c'était le gros problème qui avait c'est que tu envoyais des mails et puis vu que tu le veuilles ou non l'avalanche de mails que tu recevais les nôtres est passé à travers quoi donc le canal 16 je trouve ça très bien ça permet donc de pouvoir discuter avec toi une petite demi heure voilà de faire une mise au point qui ont été la suivante c'est que je pense qu'il faudrait un petit libellé dans ton canal 16 pour qu'on t'explique la raison pour laquelle on demande une petite demi heure pour discuter avec toi oui d'accord ok alors effectivement donc en fait à la base le canal 16 alors pourquoi canal 16 parce qu'en fait dans le on a parlé de ma rando tout à l'heure il ya dans mes cours j'utilise beaucoup la métaphore de la navigation de présence et donc du coup j'ai je me suis dit tiens je vais tout tourner autour du côté fun des formations tout tourner autour des de la navigation et canal 16 en fait c'est le canal vhf qu'on utilise quand on veut envoyer un sos quand on est à bord d'un bateau et elle en fait pourquoi canal pourquoi une semaine canal 16 parce qu'on fait plutôt que de vous dire appelez moi et puis en début c'était ça je dis bon appelez moi puis vous tombez sur ma répondeur des fois j'ai été occupé parce que j'ai au fil avec quelqu'un d'autre il faut que vous rappeliez que je vous rappelle qu'on prend rendez-vous qui finalement vous n'était pas tout à fait dispo et puis des fois moi je parlais avec quelqu'un puis enfin moi c'était très compliqué et des fois on me passait plusieurs semaines avant de se parler alors bon pour ceux qui étaient qui sont déjà dans les ateliers parce qu'il y a pas mal d'ateliers collectifs on va en parler tout à l'heure il y a toujours moyen de se parler et comme dit voilà bon je suis quand même assez présent et je consacre 80% de ma vie professionnelle à l'école d'harmonica donc franchement il y a toujours moyen de me contacter mais pour les nouveaux c'était assez frustrant de se dire mais j'arrive jamais à contacter ce type là bien gentil il dit qu'il est au service de tout le monde mais on n'arrive jamais à le voir donc je vous dis il faut vraiment faire autrement et donc ce que je fais maintenant depuis un petit moment maintenant je vais vous montrer la procédure c'est qu'en fait alors tac voilà en fait vous arrivez sur le sur le site alors moi tatojazz.com et vous avez en fait une partie premier contact plutôt que plutôt que d'essayer de me joindre au téléphone alors si le téléphone sonne je peux toujours répondre mais je vais pas passer une demi heure avec chaque personne de téléphone parce que sinon il faudrait un standard et puis gérer les appels bon c'est compliqué quoi j'ai pas envie de mettre en place une hotline c'est pas le but bon ça rame un petit peu mais j'espère que ça va c'est parce que comme on en direct le parfois sur internet c'est un peu un peu long un peu long allez ah bah d'accord effectivement bon alors attendez ben je vais on l'a ici alors il ya donc c'est dans le menu ici il ya un menu qui s'appelle enfin une partie s'appelle premier contact et quand vous cliquez dessus j'espère que voilà super donc en fait voilà une petite présentation de prof d'harmonica et en fait alors il ya une procédure en fait c'est à dire le la manière de faire c'est tout d'abord de répondre à un questionnaire si vous êtes nouveau alors le questionnaire c'est quoi en fait c'est pas deux trois questions juste pour connaître votre prénom et votre âge je ne sais quoi d'ailleurs votre âge est plus important mais c'est en fait il ya 19 questions sur sur quoi bah sur vos connaissances musicales sur votre niveau la harmonica c'est ce que vous voulez apprendre à faire etc donc ça me permet de commencer à vous connaître et de préparer l'entretien qu'on va faire ensemble donc ça l'idée c'est vous faire gagner du temps voilà vous avez le temps de répondre aux questionnaires et puis une fois vous avez répondu aux questionnaires vous cliquez sur un autre lien de toute façon dès que vous avez rempli le questionnaire je vous envoie un email en disant bah écoutez je vous propose de réserver une plage horaire dans mon agenda et quand vous cliquez là dessus vous arrivez sur un donc c'est vraiment l'agenda que vous avez en ligne en rouge c'est toutes les plages qui ont déjà été prises il y en a pas mal déjà et puis en vert évidemment c'est tous celles qui sont libres ok et alors en fait voilà donc il suffit de dire bah tiens 12h30 ça me plairait bien vous cliquez dessus vous m'indiquez votre numéro de téléphone et c'est ensuite c'est moi qui vous appelle et pas la peine de m'appeler puisque imaginez par exemple je sais pas vous avez réservé 13h30 et puis bah l'élève avec qui je suis depuis 13h on fait pas une demi-heure mais 35 minutes bah c'est pas la peine d'appeler trois fois et de tomber sur le voilà sur la ligne occupée moi je sais que je dois vous rappeler je peux pas être précis à cinq minutes près ça c'est pas possible surtout si je parle avec Alain qui pose toujours beaucoup de questions tu me taquines sur la blanche des mails moi je peux me taquiner sur la blanche des questions mais non mais c'est très intéressant mais voilà je il est effectivement à cinq minutes près c'est pas sûr d'être je vais pas sûr d'être précis mais je vais si vous réservez 13h30 je vais pas vous appeler 17h ça c'est certain ok donc c'est ça la procédure et alors pourquoi la semaine canal 16 bah parce qu'en fait plutôt que plutôt que de mettre des plages un peu mettre des trous un peu partout je me suis dit ce serait au moins que il y a toujours la possibilité à réserver toujours des trous à un moment donné bon et il y a vraiment une semaine c'est cinq jours en fait pendant lesquels je consacre vraiment vraiment ma semaine à parler avec vous donc ça peut être soit comme le dial un vous avez quelque chose on voulait vraiment vous décoincer vous pour réserver une plage horaire ou si vous êtes nouveau que vous voulez savoir ce que l'école peut vous proposer ou si vous avez des questions vraiment si sur des formations on a vraiment le temps de voir ça ensemble donc voyez de lundi 13 à vendredi 16 mars vous avez une semaine dans laquelle vous allez avoir plein 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 de plages horaires de livres et vous en a une en avril une en mai une en juin ok c'est ça le principe